Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 On va reprendre du coup notre petite aventure Alors on venait de débarquer donc sur l'île où on allait pouvoir rendre notre quête à Dunage Et il y avait des gens à qui éventuellement parler Alors ici on a un marin Omoa qui traîne Aucun équipage ne me recrutera, ça sert à quoi un pirate qui ne voit pas ? Ah ok donc visiblement il est devenu aveugle Une petite pièce s'il vous plait Quelle est votre histoire ? C'est à ça que ça résume ma vie, un moment de divertissement pour les autres ? Il n'a pas aimé en même temps Il y a pas longtemps j'étais maître d'équipage et un bon en plus mais j'ai pris un tir dans la tête vous voyez J'ai pas trop perdu de peau mais la défrigération m'a brûlé la vue A un pied je vois pas beaucoup plus qu'une forme floue Ça me rend un peu inutile sur un bateau hein, personne ne veut me filer de boulot On va lui donner 5 pièces Ça ne coûte pas cher On va lui dire Toi ma chère qui es-tu ? Nom d'un maudit biscuit de mer beurré ! C'est vous pas vrai ? Euh... ok je vous connais ? Non bien sûr que non mais je vous connais comme la courbe de mon onzième orteil Ok Le signe noir, capitaine du défi, tracker de dieu et pourfendeur de démon Ça doit vous coûter cher d'entretenir une telle réputation hein ? Je serai bref d'accord ? Si votre petit rafiot a ce qu'il faut pour tenir à le distance j'ai une liste de capitaines avec une marque noire sur leur nom dont les bateaux nécessitent un petit sabordage Je suis prêt à mettre la main à la poche pour un sabordeur Euh... why ? Qu'est-ce qui vous ferait croire que je suis intéressé ? Non, non, on est un mercenaire et nous proposons une prime, on y va ! Il faudra d'abord s'aborder Chornou, l'un des meilleurs du Roi Thaï hein ? Je n'ai pas demandé à mon client ce qu'il a fait ou quel impact aura sa mort, il veut mieux garder ses questions pour soi J'espère que ça ne vous fasse pas, la loyauté reste à la loyauté Je déciderai moi-même à qui être loyal, merci Si notre cible mérite sa réputation, il nous enverra de toute façon rejoindre le royaume d'Ondra Ok Croyez-moi sur parole, cette demoiselle pense comme un authentique principi On va l'apprendre Alors, Chornou est la barre du prao rassemblement anticipé qui voque sur... Ok, la barre du prao rassemblement anticipé c'est son nom qui voque sur les eaux au nord de Nekataka et au sud de Sakuya Bon, une autre petite prime à prendre Heureusement notre bateau, je pense, est un petit peu à la masse mais bon Alors ici, qui êtes-vous ? Vous voyez une femme, avec une armure élégante, quoique sale Même si elle semble détendue, une certaine énergie vibre nerveusement en elle, ok ? Salut à vous, voyageur ! Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander Vous voulez lui parler d'elle ? Ça fait qu'une aventurière, votre âme le servit Je suis venu en Edir, j'ai grandi sur le terrain Ok, très bien Elle s'est baladé au feu éteint Bon, si vous trouvez le feu éteint sauvage Je vais vous prévenir qu'il n'est pas plus le temps qu'un déjeuner chez une dame de la bonne société par rapport aux terres vivantes Ok Vous vous attirez beaucoup d'ennuis ? Bon, elle s'attire des ennuis mais c'est jamais sa faute C'est l'université qui m'envoie toujours dans les coins le plus dangereux des Horace Ah, donc je pense que peut-être que si on avait à l'autre dans notre groupe ça aurait fait un truc mais bon Il n'y a pas d'autre façon de se livrer de professeur d'un 10 ans après tout Alors euh... Ouais... Elle a plein d'histoires super intéressantes En plus de mon oreille, j'ai perdu toute mon équipe de chercheurs, j'avais hâte que j'en extermine Très bien Si vous voulez qu'une dame aille vous dénicher les plantes les plus rares, il faut bien l'envoyer dans les coins les plus reculés Alors dans ma dernière expédition, ma collègue Guinée s'est perdue en cherchant ce qu'on pourrait décrire comme une grosse mauvaise herbe épineuse Totalement dépourvue d'effet médicinal Mais j'ai fini par le retrouver presque intact, une bénédiction des terres vivantes d'après moi Mais j'imagine qu'elle parle pas de sa collègue Euh... Pfff... Est-ce qu'elle peut nous apprendre quelque chose ? 3000 pièces de cuivre en améliorant la furtivité et la métaphysique Ça ira, merci Et ton pote, qu'est-ce qu'il dit d'intéressant ? Ça vous dirait d'entendre mon histoire ? Oui, bah vas-y hein Alors, elle est née dans une famille de marchands, c'est un garçon romand Il a été à Valia, très bien Il a appris la géographie Il était marchand mais il a commis une erreur Il a rejoint une compagnie spécialisée dans le commerce de merveilleux tissages Je m'essayais de bien mal acquis, produit sous la contrainte par Bonisetta et une tisserande que ma compagnie avait kidnappée Je n'ai appris la vérité que trop tard Et quand son crime a été découvert, il a été banni Il aimerait bien se racheter, mais cet espoir semble peu réaliste Est-ce que lui, il peut nous donner, il peut nous améliorer le tour de passe-passe et la diplomatie pour 3000 pièces ? Donc, bon, non Pour l'instant, c'est pas utile On va se déplacer en groupe par contre, s'il vous plaît Bon, c'est quoi cette map là ? Elle va dans quel sens ? Ah ok, c'est une toute petite map en fait Allons par là Ici, il y a un cochon négligé Très bien Est-ce qu'on peut engager un cochon ? Complètement On peut engager Chaucenet, alors qu'est-ce qu'il y a dans sa vie Chaucenet ? Chaucenet le cochon Dextérité plus sain Un bonus en dextérité, les attaques à l'arme ennemi contre vous vous éraflent plus souvent plutôt que porter un coup Ah c'est pas mal Il est pas mal, il est pas mal Chaucenet Qu'est-ce qu'il fait notre déus actuellement ? Plus de constitution Et il regagne de la santé lorsqu'il tue un ennemi On va prendre Chaucenet, tiens, pour changer un peu Ça me parait pas mal Bon, tu peux aller dans l'inventaire, merci Hop là On a maintenant un petit cochon Tout mignon Donc là c'est le bout de la map Cette map en gros Elle nous emmène sur les bords Et puis c'est tout On va aller faire un tour dans le cul-de-sac Pour être sûr Mais à mon avis On va pouvoir se tirer assez vite 2-3 caisses Hop Hop Et hop Et hop Parfait Tirons-nous Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Alors Le flambeau, le cercueil du roi, le refuge du porteur ou la cour radieuse Donc c'est une ville libre 1500 personnes Plusieurs religions Ils importent des trucs Ils exportent des pirates Ok Intéressant Ce qui veut dire qu'on peut avoir éventuellement des gens pas chers Ah ouais effectivement il y a des gens pas chers Grande gueule Races sauvages du feu éteint Ici on a un dévot Chevronné navigateur Expert chirurgien lui Par contre il coûte 4 forcément Bon on a déjà plutôt pas mal de personnes en même temps Est-ce qu'on peut vendre des trucs qui ne nous serviraient à rien ? Genre tous ces vêtements à la con là Ah non Non mais qu'est-ce que... Ah ! Stop ! Comment on fait pour envoyer tout d'un coup ? Je ne sais pas Voilà Les brigandines on envoie Tout ça on envoie Les armures matelassées on s'en fout L'armure de cuir aussi Les robes j'en parle pas On a déjà suffisamment de trucs magiques dont ne sert pas Voilà 2000 boules C'est déjà ça de pris Alors ici c'est pareil hein Tous ces trucs là Ça fait même pas de... Enfin ça fait rien quoi C'est... Le truc tu le portes sur la tête mais euh... Ça... Ça a aucun effet Allez Ça dégage Hop Voilà Bon on s'est fait 2000 balles C'est toujours ça de pris Et on va aller faire un tour au flambeau Qui est probablement là où il y a le... Le mec qu'on cherche pour vendre notre quête Alors... Ça charge c'est le temps de boire un coup parce qu'il fait chaud Là on va peut-être dans l'archipel du feu éteint mais en attendant c'est à Caniqui ici Alors... Ah ok c'est euh... c'est direct un bâtiment en fait C'est pas un quartier en tant que tel on dirait Bah on va se balader un peu Il y a du péon Du péon On peut aller vers la tour Très bien Euh... est-ce que ça nous dit plus ou moins euh... Euh... Non Non parce que la quête était terminée en fait Il y avait pas aller voir machin pour avoir la récompense C'était juste terminé Ah mais là il y a le capitaine Captain Benwet le barbare est inscrit au dos de cette chaise C'est intéressant donc il y a des sièges libres Parlons au mec Ah gardien vous voilà Je reconnais cette forteresse je vous ai eu en ligne de mire autrefois Mais vous êtes baissé pour refaire le lacet de votre botte Euh... cette faussette pardon pas cette forteresse Ce sont ceux qui nous échappent dont on se ramène plus difficilement Une coïncidence sûrement Le visage tendu il jette un coup d'oeil au fusil qu'elle porte en vandoulière C'est sûr que t'as pas envie d'être dans la ligne de mire de Maya hein Alors des pensées voluilantes traversent son visage comme de sombres nuages puis il sourit Mais son expression est plus malveillante qu'agréable Une petite mouette m'a dit que vous aviez réglé notre problème commun Pour ceci je vous adresse mes plus grandes félicitations Je ne me suis pas donné la peine de m'occuper de Benwet pour le plaisir d'entendre vos éloges Non ! Si ma mémoire est bonne c'est exact Un éclair de collègue aiguise son sourire et assombrit son regard Il a peur d'aimer qu'on le titille Alors comme promis je vous ai préparé une belle récompense Alors un manteau de protection Robusties plus 5, reflex plus 5, volonté plus 5 Ouais c'est pas dégueu Il y a cependant une autre question que nous devons aborder Vous avez qu'un léger problème s'est manifesté Vous pourrez s'en demander de me cerner du fait de votre familiarité Familiarité avec le surnaturel Nous avons repéré le bourreau des mers qui hante le feu éteint Le bourreau des mers Un navire spectral et putride qui hante le feu éteint Occupé par un équipage de morts vivants Ok Attendez, est-ce que vous venez de dire qu'un vaisseau fantôme hante le feu éteint ? Donc on a pas assez de tous les trucs pour dire autre chose On va dire ça En effet, je le dirai à nouveau sans hésiter Ce galion qui est probablement ce qui reste du fonferus est une légende effrayante Je pense que c'est pas celui qu'on a croisé quand on... Juste avant d'entrer dans la forteresse là Nous avons perdu des navires en mer et pas aux mains de ces salopards de chasseurs de navires Je soupçonne le bourreau des mers d'être notre coupable La fortune nous sourit car j'ai trouvé une rescapée récente d'un tel naufrage Avancez Célinia, pressez-vous Ou je ferai couler des rivières de votre sang léthargique Ah il est sympa le mec Bon, le genre de type qu'on apprécie quoi Alors... Cracher le morceau Célinia et tâcher de ne pas m'embarrasser devant notre invité Bien sûr capitaine, je me suis cogné la tête assez fort vers la fin Mais je tâcherai de cracher l'histoire du mieux que je pourrais Elle a les yeux noirs et en plus de douleur visiblement elle a pas l'air d'être au mieux de sa forme Allez-y messieurs si je ne suis pas prête maintenant je ne le saurai jamais Alors je vous cache pas qu'attaquer un galillon avec notre pauvre sloop tout pourri c'est pas l'ordre du jour hein Alors... Ouais on va peut-être pas non plus aller la... l'agresser J'ai vu tout mon équipage massacrer ma meilleure camérale et même les rares que je haïssais Il n'était plus que des tas de chair et de sang Ce moment est marqué au fer rouge dans mon esprit La haute mer, rien que du bleu partout et puis une brume épaisse, un vaisseau a surgi de nulle part C'était une chasse pas pour du butin mais pour des corps Le vaisseau il avait l'air... Putréfié, l'équipage c'est tous des morts vivants Pas pu les empêcher de nous aborder, pas pu les tuer et même pas pu les combattre Alors, les morts vivants comment ils étaient ? Ils étaient terrifiants et portaient des habits comme si ils étaient morts récemment Les autres n'étaient que des os en mouvement Il y en avait une parmi eux qui était différente Sa présence était lourde, écrasante, des flammes brûlées à la place de ses yeux L'équipage se démenait pour obéir à ses ordres Je me suis dit qu'elle devait être la capitaine Il y a un pavillon qui flotte sur le bourreau des mers Qui en est autrement le fonds férus de Valia l'Ancienne Valia l'Ancienne, ok Le fonds férus est le gagnant de la grande Valia A bord duquel le paladin d'Arcosi Lucia Riven s'est enfui du palais en flammes Lorsque il fut surduit de protéger l'épée de la famille royale Intéressant, il y a peut-être du but à se faire Les connaissances de Seligna sont limitées à ce sujet Interrogeons-la plutôt au sujet de choses qu'elle pourrait savoir Alors, comment avez-vous pu vous laisser surprendre ? Mon équipage et moi étaient compétents, vigilants toujours Non, personne n'aurait pu nous prendre par surprise C'est de la magie maléfique D'un coup les vents ont disparu, la mer est devenue lisse comme un miroir Et l'air s'est alourdi Et puis cette brume soudaine s'est levée en plein milieu du jour Sans un bruit le vaisseau fantôme On a jailli, c'était trop tard, nous ne pouvions pas le distancer Quand est-ce que c'est arrivé ? Je ne sais pas, j'étais à la dérive depuis plusieurs jours, peut-être plus longtemps Une fois que je n'ai plus rien à voir, je n'arrêtais pas de m'assoupir et de me réveiller Un des mien l'a trouvé, il n'y a pas plus d'une semaine frappé de malnutrition et de déshydratation Elle pouvait à peine parler Eh bien je suis plus capable de bavasser maintenant, pas vrai ? Et je pourrais naviguer aussi Je sais que vous n'avez aucune raison de me garder Alors là, grâce à notre perception, on peut voir qu'elle cherche le pistolet qui devrait être là mais qui n'y est pas Il y a peut-être d'autres questions que vous souhaitez poser à notre invité avant qu'elle ne nous quitte Visiblement, il n'a pas trop l'intention de la laisser partir On va lui demander comment elle a survécu Vous me traitez de quoi ? Poursuivre, j'en suis in Je me suis retrouvé assommé et je suis resté évanoui un moment Quand je me suis réveillé, il est en train de dévorer Gnachiot, notre intendant J'ai mis un canot à l'eau et j'ai ramé Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas poursuivi Je m'en fiche pas mal Bon bah on a pris tout ce qu'elle voulait Donc elle demande l'acquiescement de Furent Il la congédie Elle plie ses yeux noirs et elle relève le menton Mais il porte sur elle toute l'incensité de son regard Soudain furieux, elle se recroqueville Elle se retire à contre-cœur Elle appartient à Eldis qui ne tardera sans doute pas à la réclamer sous peu Mais c'est un problème pour plus tard Un instant, gardien Et jouant parpée d'une sombre colère, le capitaine lance un regard noir en décision de se lignote Tandis qu'elle s'éloigne 17 de perception, malheureusement on n'a pas ça Alors, pourquoi toute cette clandestinité ? Ça devrait être évident, je préfère que mes équipages craignent leur capitaine plutôt qu'un fantôme sillonnant les mers et les traquant pour dévorer leurs âmes C'est pas faux Laissez-moi en venir au fait Lucia Riven, dans le pavillon Hornot Never Spectral, est un paladin de Darkozy qui a trouvé la mort il y a plus de 200 ans J'espère qu'en découvrir davantage sur la vie de notre cher Riven pourrait nous éclairer sur la nature de sa non-mort Et sur la manière de vaincre son gallion Malheureusement, la seule âme qui pourrait peut-être éclairer notre situation est profondément enfouie sur Neketaka Il y a un certain Isaïr, le Beratian, bien putréfié à ce jour, je présume Qui c'est donc ce mec ? Malheureusement, je ne sais guère plus que ceux-ci C'est un Aïdiyrian, prêtre guerrier de Berat, très fervent si on en croit les récits Il a poursuivi de notre Darkozy jusqu'au feu étend et l'a traqué jusqu'à sa mort Un peu après avoir truscité notre brave paladin, le prêtre est mort, de maladie peut-être ou une infection ou une blessure subie au combat Il a été inhumé en l'honneur de son service à Berat sur l'escalier sacré de Neketaka Ok Bien que mes accolites et moi ne puissions si ouvertement nous aventurer dans les profondeurs de Neketaka ni communier avec les morts, vous gardiens avez l'habitude de ces deux domaines Vous devez explorer le temple de Berat, la tombe d'Isère s'y trouve Il devrait contenir une chronique détaillant comment et où il a battu notre paladin On va voir ce qu'on peut faire J'attendra de vos nouvelles Moi J'aurais bien voulu prendre la place de Benoit moi, mais bon c'est pas l'ordre du jour Alors lui on a ici, on a Pim aux deux yeux, un mec avec deux yeux, voyez-vous ça Alors Le capitaine effectue une révérence, un solenné anglore glisse de son cou pour se balancer au bout de sa chaîne, il le remet en place Elle le place comme titulaire de la troisième passe du Consul Aglo Mekazita Ok Un petit conseil Faites attention à vous Adunage, votre équipage vous-même n'avez pas encore de réputation Vous choisissez pourtant d'aller nager dans une mer infissée de requins Et si l'un de mort, le Consul Aglo n'y interviendra pas Autrement à quoi puis-je vous porter assistance ? Alors on peut lui montrer, cache le solouette Benoit et lui dire qu'on veut le quatrième siège C'est peut-être un petit peu brutal On va demander un peu de détails Sur le conseil des capitaines Il y a sept sièges, chacun occupé par un capitaine de haut rang Les tuteliers d'un siège se rassemblent pour voter sur différents sujets Ok très bien Pour briguer un siège, un capitaine doit avoir des appuis considérables et suffisamment de pouvoir d'un point de vue politique et physique Furent est tuteliers du plus haut siège car c'est à son pavillon qu'on prêtait à légeance le plus grand nombre de navires de notre flotte Ouais, on n'a pas encore trop le niveau je pense Comme vous l'aurez deviné, à Edly, sa louvre des mers commande la deuxième flotte la plus importante Peut-être aimeriez-vous assister au débat lors de la prochaine réunion ? Ouais, pourquoi pas Ah, du coup on ne peut plus lui dire voici le soldat de machin, on veut la place Est-ce qu'on peut éviter des gens ? Alors, on sera chaleureusement accueillis au cercueil du roi mais on devrait faire attention à nous à la cour radieuse Ok, bon Bon, on va aller faire un tour à la cour radieuse hein, je propose Un petit peu d'action, vous voyez qu'il devrait vous plaire hein C'est parti Hop là, ça y est le mec Coucou Est-ce qu'on va devoir raser le quartier ? Est-ce qu'on va se faire lamentablement défoncer hein, c'est aussi une possibilité Alors Des petits tonneaux, un droit à gauche Hugzotti, ces rêves que vous avez, ils vous dérangent encore ? Ah bah on va écouter un peu leurs discussions Je peux faire face aux rêves pour le meilleur et pour le pire, ce qui me perturbe vraiment c'est le fait de ne pas savoir Que se passera-t-il le jour où je me tiens face à mon dieu et qu'il me révélera ses plans pour moi ? Si ce n'est pas ce que je pensais Ouais, j'ai eu des pensées de ce genre pendant longtemps, sauf que maintenant ce qui me préoccupe c'est ce qu'il a prévu pour le monde Ah, c'est sûr Quoi que ce soit, au moins nous l'affronterons ensemble Bon, la dernière nouvelle, Eder il essayait de pas trop se lier avec elle, ça a changé ? Ah oui, ils sont passés à deux, ok Très bien Du corail, on ramasse, ça c'est du vol On a un petit marchand ici Qu'est-ce que tu nous dit de beau ? Des fruits, des légumes Bon, on a un peu fait Normalement au niveau bouffe, on est plutôt fourni Des homards lumineux Ah oui, tiens, non Des œufs de poisson, il y en a deux Ouais, bon, globalement, ça va, c'est pas... On n'a pas besoin de réapprovisionner le navire Donc je pense qu'on est pas mal Ici Il n'y a plus d'espoir Est-ce qu'elle joue ou est-ce que c'est un... Une quête ? Voyons voir C'était un échec, l'échec le plus retentissant de ma carrière Un typhon n'aurait pas fui mieux pour vider la salle Qu'est-ce qu'il se passe ? Le problème, je vais le dire, tout ! Ok, ma troupe est en train de partir en gris On manque de budget, on manque d'acteurs et on est à sec côté motivation Ça fait plus que 15 jours qu'on n'a pas attiré un bon public Et c'est pas que les pirates soient difficiles C'est comme ça qu'on sait que le spectacle pue vraiment Bah, franchement, les spectacles que vous vous dise C'est moi ou ces mecs ont des bateaux sur la tête ? T'es sérieux ? On manque de flair, seulement je pouvais engager quelques artistes talentueux En plus, je sais que ma pièce cartonnerait Quel-tième de votre pièce ? Seulement voilà, le plus gros truc doit s'offrir le feu éteint Depuis la compagnie commerciale Valienne nous pourchaîne quand on est mollusse marins Je vais parler d'Eotas qui dévaste l'archipel Et renverse la quasi-totalité d'une d'une de nos flottes Ok... Visiblement, elle fait une pièce sur ce qu'il se passe en ce moment, mais... Alors, il lui faut un meilleur Eotas De même, nos effets de sol ne sont plus vraiment spéciaux Vous avez vu, on est responsable pour ça, mais elle crouche sous les dettes et doit bosser au Cercueil du Roi ? Est-ce qu'on peut essayer de l'aider, ce n'est pas de fun ? Attendez une seconde, pourquoi voulez-vous m'aider ? Qu'est-ce que vous faites de ça ? Euh... On n'est pas un artiste, on peut lui dire qu'on voit personne d'autre pour l'aider On peut lui dire qu'on espère une part des profits Bien sûr, c'est plus se connaître J'espérais mon besoin de deux acteurs, un pour le rôle de sorcier Et un grand balèze pour faire Eotas Il se trouve que je connais une sorcière de grand talent déjà venue en représentation ici Mais malheureusement, je ne salue pas où trouver un bon Eotas Trouvez-moi les bonnes personnes pour les rôles et je vous promets que vous ne regretterez pas votre investissement Le profit ou la mort Le profit ou la mort J'aime cette devise quoi Un Noama à la peau bleue se trouve au refuge du porteur Ok, il nous dit même où trouver les gens, c'est cool Alors, voyons voir un petit peu le trésor On a des ossements dans les caisses, c'est vachement glauque Toi t'es qui toi ? Alors... C'est la nature de ses vêtements Ouais ok, c'est un mec euh... Qui est là pour profiter de ce qui se passe ? Parlez-moi de vous Je suis un acteur Scène, taverne, coin de rue Je m'y sens autant chez moi que là où je pose ma tête pour dormir la nuit Les gens du peuple adorent les acteurs Ok, très bien Pendant qu'il part, vous notez que l'extrémité de ses boîtes souples est complètement élimées Un examen plus poussé vous révèle que ses vêtements s'effiloche aux ourlets Vous êtes fauchés en fait Comment osez-vous ? Hélas, vous n'avez pas tort, ma grande déception Ces derniers temps ont été durs, notamment à cause de cette statue géante qui m'a tout démoli C'est assez difficile, vous savez, vivre comme je le fais Parfois, des imbéciles prennent mes numéros pour la réalité Je me suis fait abasser trois fois dans une ville pour avoir joué un dignitaire étranger Après, c'est sûr que ces gens sont cons, ça n'aide pas Alors, j'ai dû apprendre à me protéger Même si je dois l'admettre, mes compétences martiales ne sont pas d'une grande aide Ça, je vous l'accorde, vous savez parler Eh bien merci, je dois avouer qu'il est agréable de voir ces talents reconnus Alors... Bon, c'est encore un mec, en échange de 3000 pièces Il nous permet d'améliorer des trucs, très bien C'est pas inintéressant d'avoir ce genre de petits trucs qui traînent On sait qu'on peut améliorer des compétences précises si on a le blé Ah bah, c'est rentable ces petits barils là Bon ça, on est déjà plein Est-ce que c'est pas là qu'il y aurait un mec capable de vendre des trucs pour les bateaux ? Toi, t'es qui toi ? Bienvenue dans mon grand magasin Ah oui, lui il est plutôt aisé Tous ces étals vous appartiennent ? Maintenant oui, je débute avec un seul pour me diversifier et racheter tous mes concurrents les uns après les autres Bien joué Alors, il a une armure qui coûte 32000 pièces Putain la vache, ça fait quoi de beau pour un tel prix ? Qualité légendaire, ok Manteau hivernal, plus 3 de valeur d'armure électrique et de givran 15% des coûts convertis en éraflure Ah oui, c'est sûr, ça... Ça pique Surtout que c'est vraiment une armure de cuir toute basique quoi Lame fervente Esto à deux mains Ok, ça c'est... C'est un truc fun pour Peligina, ça Sinon, bon, il a des trucs sympas Mais bon, de toute façon, ça nous intéresse pas pour l'instant, on est plutôt bien équipés Oh, un petit chien errant Alors, il fait quoi le chien errant dans sa vie ? Emp Bonus de constitution et le groupe reçoit un bonus de robustesse Oh, bon, c'est pas ouf Alors, elle, elle nous disait que si on avait besoin du travail, on pouvait aller la voir Vous avez l'air d'être quelqu'un qui n'est pas étranger à la violence Pouvez-vous mettre votre talent au service d'une bonne cause ? Dites-moi en plus au sujet de cette cause C'est assez simple, le brandon commandé par le capitaine Ekwa était autrefois un vrai fléau sur les mers du feu éteint Ok, mais les gens de pirates ne vivent pas longtemps et il est quelques mois de cela, des chasseurs de pirates ont ni leur effort et ont réussi à coiser le brandon et à le couler Ok, ils ont buté le capitaine mais les mecs s'en sont sortis Si, traîner l'écritage du brandon devant la justice semble ne plus intéresser personne à part moi, je souhaite donc que vous les tuiez Si vous y parvenez, je vous paierai de ma propre poche On dirait que vous avez une dent contre eux Les crew ont gagné leur reputation par les autres chasseurs Et il est possible de voir qu'ils restent en pleine Je suis un petit peu... ... 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 les sirènes de l'aventure. Quand les chasseurs de pirates ont tué l'équipage, ils ont également tué ma sœur. Mais les crapules irrécupérables que je vous ai demandé de traquer sont sont sortis indemnes. J'avoue qu'ils paient. Je me fiche bien de la manière tant qu'ils écopent de leur dû. On va demander qui on doit rechercher. Alors, le grand nom a une mascotte, un petit enfoiré bon à rien qui s'est autoproclamé Seigneur Amiral Diablotin. Ce n'est pas un individu particulièrement dangereux, mais il a le don de pourrir la vie de tout le monde partout où il passe. D'après ce que j'ai entendu, il fait son nid à la jetée de la reine. Vous y trouverez avec quelques xoripes et automates que sa petite casse-pierre réussit à enrôler en projetant de leurs faiblesses. C'est noté, et après, il faudrait vous débarrasser de Dame Epero, ancienne seconde. Maîtresse du Capitaine Hanqua, c'est une clairvoyante redoutable qui plus sait. Il possède une résidence à la Couronne du Serpent, à Neketaka. Alors, elle dit ici à Neketaka, mais on n'est pas du tout à Neketaka. Je vous conseille de ne plavourez peut-être baisser la mot clair, la plusieurs gardes du corps a sa solde. Qui d'autre dois-je rechercher ? Votre accrue Catherine, la magicienne du bord. On raconte qu'elle était autrefois une apprentie d'Arkémir avant de devenir pirate. Il y a du beau monde quand même. De ce que j'en sais, Catherine et ses divers petits sbires devraient roder de nuit dans les parages de l'escalier sacré. Qui est la dernière cible ? Je l'avais fait vous proposer. Son nom est Torkar. Chef des groupes d'abordage du Brandon. C'est un ogre qui a la réputation d'être aussi intelligent que cruel. Ok, la dernière fois que Torkar a été apprécié au refuge du porteur à Dunage. Formement résolu à rejoindre un équipage ou à former le sien. J'espère que vous l'en empêcherez. Ok, ça promet d'être fun comme quête. Alors, t'es qui toi ? Qu'est-ce que ce sera ? Je vous servirai une double razade. Qu'est-ce que vous savez à propos du bourreau des mers ? Ok, visiblement elle flippe. Bon, elle a de quoi boire. Rien de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Trésor, grand magasin. Bon, on peut essayer d'aller voir par ici ce qu'il y a de beau. Pour l'instant, on a plutôt été bien accueillis, globalement. Personne ne nous a trop fait chier. Après, il est possible que ce soit à cause de notre réputation que les gens ne soient pas très satisfaits. Oh, on a un divin de la mort ici. Bienvenue dans la Grotte au Trésor, marin. C'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un de notre race. Elle tend une main aux Akai noirs pour serrer la vôtre. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant, faites-le-moi savoir. Soleil et lune. Fléau à une main. Légendaire. Étreinte de poulpe. Rapière à une main. Putain la vache, c'est quand même des objets magiques qu'on voit du steak. Les gantelettes tachées. Confère, refus de la mort. Le porteur est immunisé contre les afflictions touchant la constitution lorsqu'il souffre d'au moins une blessure. Ah, c'est fun. On a Mirage. Chance de réflexion 10% contre les sorts. Deviation plus 5 à distance contre les armes et plus 2 de furtivité. C'est quoi ce machin ? Camer de l'arme en opale. Invoquer une sirène. Oh, c'est marrant. Talisman du néant. Ça, c'est la classe comme nom. Dégâts subis moins 25%. Plus 2 de valeur d'armure contre le corrosif. Très bien. Ils ont pas mal d'objets plutôt, plutôt intéressants dans le coin. Ce qui me fait penser qu'on a complètement oublié d'équiper notre cap là. On va la filer à notre ami Eder. Bon, bah quand on aura du blé, ça sera totalement rentable de revenir dans le coin. Si pour l'instant, j'aimerais bien le réserver pour acheter de quoi améliorer mon bateau, voire un meilleur bateau. Un prao, c'est à notre portée. Les trucs qui demandent un prao, c'est complètement quelque chose qu'on pourra gérer. Par contre, au-dessus, ça commence à piquer quoi. Au-dessus, ça commence doucement à piquer. Allez, on va aller faire un petit tour dans ce quartier là. On va voir ce qu'il y a de beau. Et après, on ira voir si du coup, on peut pas essayer de trouver l'ogre. Puisque tous les autres sont en Nekataka. Avec nous, on est ici. Alors... Manea. Ça, ça doit être le mec. Est-ce vous, Lucie Noir ? Ça doit bien faire 5 ans. Ok, bon, bah, je pensais que c'était lui peut-être l'homoa bleu à la con là. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Zigou, il est, il attend une heure. T'es débile, attend une minute ou une heure. Moro Yves, ça ne fait aucune différence. J'en ai arraché dents en or, je sais comment faire, crois-moi sur parole. Peut-être que je devrais arracher tes dents pour te prouver le contraire. Ah ouais. Ah bah, qui l'eût cru ? Ça ne fait vraiment aucune différence. Putain, la vache, le mec. Faut pas l'emmerder, hein. Ah 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 ah. Ah si t'as. Puis, pouf, c'est tranquillou. Vous dehors, quoi. C'est la fête, on peut tuer qui on veut dans cette ville. J'adore le concept. Alors, mon cher. C'est la première fois que je vois dans le coin. Bienvenue au Cercueil du Roi. Que fiche pour vous ? Votre taverne ressemble beaucoup à un vieux navire. Vous avez raison, j'ai hérité d'un vieux boutre de mon paternel. Un bon tas de bois pourri. Je me suis rendu compte que je me ferais plus d'argent en le transformant en taverne. C'est une taverne relativement classique. Alors, Taerna, c'est elle qu'on pourrait éventuellement recruter comme sorcière. Si vous aimez notre performance, les pourboires sont les bienvenus mais pas obligatoires. Merci, loyale mécène. Elle parle d'une voix monotone donc ça ne doit pas particulièrement lui plaire. On dirait que vous ne vous amusiez pas vraiment. Je bosse pour une poignée de pièces de kiff par jour. Comment voulez-vous que je m'amuse ? Alors, on m'a demandé qu'est-ce qu'est fou là ? Je jouais au dé et j'ai parié sur un plan sûr. En fait, ce n'était pas vraiment un plan sûr et maintenant mes miches appartiennent à Harker tant que ma dette ne sera pas remboursée. Bien sûr, j'ai commencé par lui devoir 250. Je les ai payées deux fois et maintenant il me reste 700 à rembourser. Le taux d'intérêt, cet uniforme, la bouffe, les boissons, tout s'ajoute à mon ardoise. Ok, c'est le cas classique. On va dire qu'elle a besoin de sa pièce pour sa pièce. Je serais heureuse de retourner travailler pour elle mais je dois à Harker un bon paquet d'argent. Ce foutu dé s'est refroidi au mauvais moment. Tant que je n'ai pas remboursé ce que je dois à 700 pieds, je ne vais de nulle part. Que puis-je faire d'autre pour vous sortir d'ici ? Parlez-en à Harker, peut-être que c'est en train d'y aura d'humeur généreuse. Vous avez plus de chance qu'il vous plante un couteau dans les côtes et même s'il ne le fait pas ou si vous survivez, dites-vous qu'il plante son argent dans ses quartiers privés. Ce serait dommage que quelqu'un lui vole. Vous avez demandé ce qu'il y a sur lui ? Certains disent qu'il est le Roi Rouge. Le pirate tristement célèbre ? Ouais, j'ai entendu ça aussi. Mais certains racontent qu'il a simulé sa mort pour échapper à la colère des républiques. Ces mêmes gars disent que Harker était le Roi Rouge. Je n'irai pas lui poser de questions sur le sujet, si vous voulez ce que je veux dire. Harker a une sale réputation à cause de ceinturel violent. En plus, les habitants de ce port n'aiment pas vraiment qu'on foule leur nez dans leur passé. On ne va certainement pas lui filer le bleu, en tout cas, tant qu'on n'aura pas testé d'autres solutions. Euh... notre quête. Alors... Est-ce qu'on dit Harker, le patron du cercueil du Roi, cache de grosses sommes d'argent ? Ah oui, c'était le patron Harker. Ah oui, au fait, c'est... d'accord. Donc il appartient carrément, ce n'est pas le petit mec du coin, quoi. Je pensais que c'était un... un type, voilà, qui faisait des danses et tout dans le coin. Mais non, c'est carrément le patron du bar, quoi. Ça ne déconne pas. Alors... Toi, t'es qui ? Il est en train de crocheter un cadenas. Ok, très bien. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Parlez-moi de vous. Ouais, ok, c'est encore un mec qui va nous permettre de... d'apprendre des trucs. Pour l'instant, très peu pour moi. Le mur comporte d'innombrables entailles causées par les lancers de couteau qui ont complètement raté leur cible. Une pirate qui lance du couteau, c'est classique. Alors, allons voir un peu à l'étage. Un moussaillon... Irwena. Ouah, quel étalon ! Une vieille dame vous inspecte de pieds en cap. Avez-vous besoin d'aide ? Que faites-vous ? Ça ne se voit pas, je tiens compagnie au client bien entendu. Ça vous coûtera 50 pièces de cuivre et ne soyez pas intimidés par les rides. Je suis jeune dans l'âme et j'ai bien plus d'expérience que d'autres. Ça ira, merci. Donc là, j'imagine que c'est le pendant homme. Voilà, on est d'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver éventuellement les quartiers privés de Jacob Arker ? Oh, puissent les dieux avoir pitié de moi. La Camille est confortable et tranquille. Idéal pour réaliser des transactions discrètes. T'es qui toi ? Condra m'emporte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon bateau a été attaqué et abondé par des chasseurs de pirates. Je n'ai pas sûr de m'en sortir alors j'avalais mon bien le plus précieux. La lame noire ne gâtit une pierre précieuse de la taille de mon poing. Oula. Évidemment, maintenant il ne veut plus sortir par où que ce soit. J'ai essayé toutes les mixtures possibles et imaginables parce que mon estomac est trop robuste. C'est la conséquence de mes années de navigation. J'ai commencé à ressentir une douleur intense il y a deux jours. Je crois que je suis en train de mourir, je n'arrive même plus à ramper. Allez, si on arrive à le faire sortir, on veut le joyau. Ce que je pensais être un trésor béni, c'est-à-dire une malédiction. Rosanella détient un étal à la cour radieuse. Elle me fournirait quelques décautions expérimentales et je les ajoute ensuite. Dites-lui que la dernière a failli marcher. Ok, Rosanella c'est la bonne femme qui tenait le bar. Alors je ne sais pas où sont les quartiers privés de notre cher Jacob. Étant donné que là on est rentré directement dans le bâtiment, on n'a pas eu de quartier particulier. Bon, on va quand même essayer de papoter un peu avec lui. Peut-être qu'il va nous dire, ouais, allez te faire machin et puis je la libère. Après tout, ça ne coûte pas plus cher. J'ai entendu dire que vous étiez le roi rouge, le pirate tristement célèbre. Ah oui, Cash. Tristement pour ses ennemis, célèbre pour ses amis. Les gens ont décidé de m'appeler le roi rouge, je n'ai rien à voir avec tout ça, mais je ne les ai pas contredit pour autant. Vous voyez, les républiques Valienne ont foutu mon daron à la rue et je les ai remerciés en prenant leurs navires et leurs trésors. Plein de navires et de trésors. J'étais vraiment saoulé d'avoir des chasseurs de navires aux fesses dès que je sortais en mer. Je vais payer mon équipage, coller mon navire ici, je suis passé à autre chose. Ah oui, donc ils nous claquent comme ça que, en fait, effectivement, c'est bien le baron, le roi rouge. Très bien. Autrement dit, le roi rouge est mort et si vous continuez avec vos questions, vous le saurez aussi. Ok, donc la discussion est plutôt... En même temps, le mec, il a une teinture avec un squelette rouge avec une couronne dessus. C'est pas comme s'il se cachait quoi. N'importe quoi. Très très bien. Donc je sais pas du tout où seraient ces quartiers privés par contre. On va ressortir et retourner au refuge du porteur. On a un ogre à éventuellement tuer avant de terminer cet épisode. Enfin, encore, il est déjà assez long l'épisode. Ah, ce serait lui, le Homo Ableu, là, qui pourrait jouer la pièce. C'est vrai que ce serait pas con. Du coup, on l'a rencontré, c'est pour ça qu'on lui a parlé. C'est pour ça qu'en fait, il nous disait déjà où il était, tout simplement. Ça vous dirait d'incarner Eotas sur scène ? Quoi ? Je ne suis pas acteur et de toute façon, je ne vois quasiment plus rien. Alors... Croyez-moi, vous êtes parfait pour ce rôle. Vous pensez vraiment ? J'ai peut-être une tête à faire de la scène, mais j'ai surtout la voix. Tournez-moi dans la bonne direction et je vais direct à la cour radieuse. J'aime savoir que quelqu'un a un plan. Je n'ai jamais le ressenti de la foi. Bon, Heider et Maya discutent du fait que ce sont des soldats. La foi, c'est ce que l'on ressent à un moment donné. De même qu'un oiseau perd ses plumes, il arrive qu'on perde la foi. Tu te barres, toi, ou faut vraiment que je te pousse ? Ouais, ok, d'accord, tu te casses. Alors... Tireur d'élite meurtrier, compagnon loup. Bon, bon, il ne sert à rien, lui. Bon, un ogre, ça devrait être relativement trouvable, je pense. Ah oui, putain, oui, effectivement, la vache. Là, on n'est pas sur du... Et puis il a ses renforts, quoi. D'autant plus que le tireur d'élite, là, est à lui. Alors... Torkar. Faible, trop faible pour rejoindre mon équipage. Dégagez. Que fait un ogre à l'unage ? Comme le dis, je cherche des gars pour mon équipage. Et non, vous ne pouvez pas jouer à nous. On va dire que sa tête est mise à prix. C'est très sûrement de votre part de vous présenter, chasseur de prime. Ça le serait tout autant de mourir. On va voir si ça passe. Ok, donc il a effectivement des gens partout derrière. Donc, nous... Ah putain, il nous engage direct, ce con. Allez, au fight, les gars. Vous, une fois n'est pas coutume. Vous allez... Ah putain, la vache. Ah ouais, non, ils sont tous en trois crânes. Ouais, non. On va se faire défoncer. On va se faire défoncer. Bon, bah, on va arrêter l'épisode là, parce que là, il va falloir que je recharge, je pense, parce que je vais me faire juste défoncer le cul. Genre bien, quoi. Même le compagnon loup tout con, là, il est considéré comme trop fort. Ah ouais, la vache. Rien qu'en attaque d'opportunité, il m'a défoncé la moitié de ma vie, quoi. Je pense que ça sent le pâté. Je pense que ça sent le pâté. On va essayer vite fait, hein. On sait jamais sur un malentendu. Mais à mon avis... On va se faire dépiauter la tronche. Quelque chose de bien, quoi. Toi, tiens là-dessus. Toi, charge. Si pareil, tu attaques, s'il te plaît. Ouah, la vache, comme ça pique. Ça pique très très fort, hein. En même temps, il a un truc qui ressemble quand même vachement à une méga grosse épée, hein. J'ai envie de dire. Ouais, puis alors, 28% de chance de le renverser. Pfff. C'est mort, ça sert à rien. On peut essayer d'attirer lui 1% de chance. 1% de chance de réussir à l'attirer. Bon, on va quand même essayer de le renverser, hein. Ça sera malentendu. Ça peut passer. Toi, par contre, il faut que tu essaies de nous paralyser un peu ces gens. Alors déjà, il faut que tu t'approches, parce que là, tu fais n'importe quoi. Je sais pas pourquoi elle bouge pas. Pourquoi tu ne bouges pas ? Pas Degina ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, non, ok. Si en plus, elle ne fout rien. Si en plus, on a quelqu'un qui ne fait rien. J'ai envie de dire. C'est complètement tronc. Ouais, non, ok. Alors en plus, on a des bugs du jeu. On est tous immobilisés. Bon, j'imagine que c'est pas vraiment un bug. On doit avoir un truc sur la gueule. Les racines liantes, ouais, ok. Bon. Bon, du coup, c'est mort. Donc effectivement, on va arrêter l'épisode là. Je voulais tester un petit peu, voir ce que valait le mec, mais... On lui a fait mal, hein. Mais le problème, c'est que derrière, il y en a encore 5 autres qui sont du même niveau. Donc ça me paraît compliqué. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et puis de m'avoir suivi. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.